Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz B, B, Megs B, Meg, Starscream, Ratchet, B... Alors c'est dommage d'avoir utilisé tout le temps les mêmes personnages, parce que bon, voilà, c'était pas le choix qui manquait, mais bon, voilà, petit jeu de cartes, toujours, toujours sympa, voilà, avec ses petits robots préférés dessus, toujours au rang des curiosités, donc nous avons, voilà, ce petit, ce petit visage de Optimus génération 1, voilà, avec le petit porte-clés qui va avec, et qui permet tout simplement, voilà, de pouvoir y placer une sucette à l'intérieur de façon à la transporter sur soi. Et oui, il fallait y penser ! Puisque nous sommes dans les bonbons, autant continuer, donc, avec la gamme PES, voilà, qui nous proposait, donc, Bumblebee, Grimlock et Optimus du dessin animé Robots in Disguise 2015. C'était pas la classe ! Autre petite pièce plutôt sympathique qu'un ami m'avait offert il y a plusieurs années, donc, un Popobé, voilà, comme c'est indiqué également, donc, juste ici. Alors, ça ressemble très clairement au beurre-brique. Voilà, la petite, la petite originalité de cette figurine-là, et que j'ai toujours laissée, donc, dans son petit sachet d'emballage, c'est qu'elle est entièrement phosphorescente, donc, elle brille dans la nuit. Voilà, plutôt sympa, avec le symbole, Decepticane, ainsi que les yeux, voilà, qui nous rappellent un petit peu, donc, le regard de nos vilains pas-beaux. Voilà, petit, petit, petit nounours que j'aime beaucoup, puisqu'il figure, en général, il est accroché, donc, au-dessus de, voilà, au-dessus de mon bureau, et j'aime bien le voir brailler la nuit. Alors, nous avons également, donc, cette petite boîte, qui était offerte, entre guillemets, Pour la sortie de la gamme de jouets et du film, alors que je ne dise pas de bêtises, Donc, Age of Extinction, voilà, et qui était offerte sur certains sites. Alors, je pense, notamment, je ne sais plus si c'est Jouet Club Picoui qu'au Tyser Us, Donc, pour l'achat d'un certain montant, un certain montant d'achat, du moins, donc, on vous offrait cette petite boîte. Petite boîte, donc, qui comporte, voilà, ces deux figurines, En laiton peint, donc, d'Optimus Génération 1 et d'Optimus Movies, voilà, à travers les époques. Voilà, plutôt très, très jolies, mais aussi très fragiles. Donc, à éviter d'exposer, surtout que la stabilité n'ait pas leur point fort. Et voilà un petit peu pour ces petites figurines, qui, malheureusement, se sont retrouvées très, très vite en vente sur le net, Vendues, donc, par des raccourts et des crevards, puisque c'était initialement offert, Et les mecs n'ont fait des plus-values pas possibles, parce que, voilà, ils vendaient ça, des sommes absolument épouvantables. Voilà, pour la petite anecdote. Autre petit goodies que l'on m'avait offert, donc, voilà, un petit Optimus Prime Génération 1, sous sa forme véhicule, Alors, qui ne se transforme pas, c'est un plastique, voilà, c'est un plastique un peu souple, mais que j'aime énormément. Voilà, plutôt super kawaii. Alors, je ne saurais pas vous dire avec quoi c'était vendu ou offert, mais, voilà, puisque c'est un cadeau qu'on m'a adressé aussi il y a plusieurs années. Voilà, petite chose que j'aime énormément. Alors, nous avons aussi, pour les amateurs de movies, voilà, ces petites figurines qui étaient vendues quelques euros en sachets mystères. Voilà. Donc, nos petits Autobots en super déformes, alors, certaines sont plus réussies que d'autres, je pense notamment à un Bumblebee qui est vraiment très très bien fichu, les autres en termes de position, c'est, voilà, c'est un peu moyen. mode flap aussi qui n'est pas trop mal, voilà, donc figurines qui possèdent uniquement des articulations au niveau des bras, et c'est à peu près tout. Voilà, donc on pouvait trouver très facilement en supermarché ou en magasin spécialisé. Et la même chose était également disponible avec les générations 1, alors celui-ci est malheureusement le seul que je possède, le petit pair Shockwave. Shockwave, lui aussi, vraiment super bien fichu pour sa petite taille, avec le bras gauche que l'on peut bouger, ainsi que le bras droit. Voilà. Petite pièce assez sympatoche. Toujours au rang des petites figurines sous blister, nous avons donc, voilà, ces petits personnages, qu'on a été assez nombreux à collectionner à leur sortie. Alors, nous avons là, donc, les versions génération 1 de notre petit Soundwave et de notre Autobots Ratchet, ainsi que la version Ratchet issue de l'anime Transformers Prime. Voilà, toujours en super déformade, avec quand même, voilà, des finitions très très soignées, notamment, donc, tout le chrome sur Soundwave. Donc, voilà, des petites figurines, là encore, assez cute. Un autre exemple, juste ici, de petites figurines super déformades, qui, pour le coup, donc, ont la particularité de se transformer, qui étaient, donc, conçues pour un petit jeu. Voilà, donc, nous retrouvons le génération 1 Thunder Cracker, le génération 1 Power Glide, et bien sûr, Optimus Prime, qui ont tous la faculté de se transformer, lorsque l'on presse, hop, l'extrémité. Voilà, juste ici, pour notre, alors, monsieur Focus, s'il vous plaît, voilà, pour notre Thunder Cracker, avec le chest qui bouge, hein, en fonction des actions qu'on effectuait. Donc, il y avait sans doute un petit jeu de cartes qui venait de l'accompagner, moi, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment plus pour les figurines. Pareil, pour Power Glide, vous appuyez sur le nez de l'avion, et hop, là, il se transforme tout seul. Voilà, on le reconnaît bien, il n'y a pas de souci, avec, là encore, donc, le chest, voilà, que l'on peut pivoter en fonction des actions. Et puis, l'optipair, bien évidemment, Optimus Prime, hop, là, juste ici, là encore, assez, assez sympathique, hein, voilà, quelque chose dont je suis vraiment très content de posséder, même si je n'ai que ces trois figurines-là, dans le concept génération. Et là encore, la même chose existe, donc, en version Movies, voilà, toujours même principe, on appuie, voilà, au niveau de l'extrémité, hop, mais Yatron fait de la résistance. Alors, on va essayer de changer ça tout de suite, et voilà. Là encore, assez sympathique, et pour le coup, donc, aussi original. Alors, le focus a un petit peu de mal à faire une mise au point. J'espère que ça reste quand même, voilà, lisible et regardable sur vos écrans. Et pour finir, donc, encore des petits, voilà, des petites figurines transformables. Alors, ces trois-là, donc, issus des Movies, on y retrouve Lockdown, Grimlock, et Blackout. Voilà, sans oublier ce petit, voilà, ce petit Bumblebee, inspiré, donc, de la, enfin, inspiré, la série, du moins, Angry Birds, Transformers. Le jeu qui était sorti, donc, sur téléphone et tablette. Jeu que je n'ai pas du tout aimé, même si au début, c'était quand même assez sympa. Ça devenait vite redondant par la suite. Et voilà, donc, la petite gamme de jouets était également sortie. Ici, et pour finir, bien sûr, mon mug favori, qui me permet d'ingurgiter des litres et des litres de café. Voilà, avec notre Optimus Prime d'un côté, et notre Mégatronche de l'autre. Yes ! Alors, j'aurai également, donc, par la suite, je ferai peut-être une autre revue, d'autres goodies, puisque j'ai aussi des stylos, des crayons de couleurs, des boîtes, tout un tas de trucs, par exemple. Voilà, il me vient l'idée, voilà, cette petite chose aussi. Voilà, le petit, le petit vinyle. Alors, hop, on va réduire un petit peu tout ça. Transformers, la guerre des robots, avec le générique Transformers pour un monde meilleur. Générique absolument épouvantable, mais quand même une petite chose bien sympa, pardon, à posséder. Donc, je vous disais, j'ai aussi du t-shirt, des stylos, des feutres, tout un tas de trucs. Il faut juste que je remette la main dessus. Alors, ce sera peut-être pour une prochaine. Et passons à présent, donc, à la seconde partie, qui, quant à elle, donc, est consacrée aux comics, aux albums, aux petites choses un peu collecteurs aussi. Alors, on va commencer, je pose ça là, sur le côté. Je décale ma caméra rouge. Nous allons commencer tout d'abord par le premier numéro des Transformers, voilà, comique de chez Marvel. Sorti, donc, à peu près à la même époque que le dessin animé. Voilà, qui était là également pour faire la promotion des jouets. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, j'en ai d'autres, hein. Bon, j'ai, ben là, comme toujours, je n'ai retrouvé, bien évidemment, que celui-ci, avec d'autres histoires. On nous fait également, donc, vous avez du G.I. Joe. On nous fait la promo du jouet, voilà, Optimus Prime G1, voilà, Hasbro. On nous parle de tout un tas de trucs, hein. Voilà, petit magazine, assez similaire à ce qu'on pouvait trouver, donc, à ces époques-là. Si ce n'est que là, c'était vraiment nos Autobots qui étaient mis à l'honneur. Voilà, une petite perle. Alors, j'essaierai aussi de remettre la main sur les autres, parce que j'ai plein, plein de comics encore, dans des cartons. Pour le moment, je n'ai retrouvé que ceux-là. Ces comics-là, qui étaient sortis, donc, ouais, début des années 2000, voilà, diffusés par CEMIC, qui étaient absolument magnifiques. Vous pouvez voir un petit peu la qualité des dessins, vraiment du grand art, avec des pages glacées, des dessins absolument mortels. Donc, qui reprend un petit peu la genèse des générations 1. Voilà, remis au goût du jour. Donc, ces comics qui étaient sortis, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, voilà, il y a eu plusieurs tentatives de comics en France qui ont, hélas, toutes échouées l'une après l'autre. Et nous avons, donc, l'intégrale, voilà, que j'avais réussi à me payer aussi. Donc, l'intégrale des aventures dans un format un peu plus petit et dans une qualité papier, voilà, un peu plus basique. Mais au moins, vous avez l'intégralité, donc, de l'histoire. Voilà, là encore, avec des dessins absolument sensationnels. Certains ont été repris, donc, pour faire des, voilà, des wallpapers, des wallpapers sur le net. Voilà. Donc, si vous le trouvez, je vous le recommande, parce que c'est vraiment, voilà, ce bouquin-là est vraiment du tonnerre. Nous avons aussi, voilà, du Animatide. Petite curiosité aussi. Voilà. Donc, avec ce design, ce méca-design même, ô combien atypique. à savoir que d'autres numéros étaient disponibles. Nous avons ensuite, voilà, toute cette gamme, donc, IDW, qui était offert, donc, avec, avec les Transformers, avec certains Transformers Generations. Et donc, pour chaque Transformers concerné, vous aviez, donc, un comics, voilà, qui l'accompagnait. Les comics, malheureusement, qu'on ne trouvait pas chez nous, tout est en anglais. Donc, il fallait les commander, comme je l'ai fait pour pas mal, sur... 1, 2, 3, 4, sur Amazon, voilà, de façon à pouvoir me constituer un petit peu la série, puisque là, on avait les histoires pour les personnages, mais il y avait, bien entendu, d'autres aventures. Voilà, un petit peu, donc, pour Windblade, Arcee, Chromia, Orion Pax, et Trial Cuter, plus connu avant, pour les vieux de la vieille, comme étant Trial Breaker, le copain de Ouest. Toujours dans les comics, donc, offert avec une figurine, voilà, il y avait la même chose, donc, pour la gamme Combiner Wars. Alors là, je n'en ai retrouvé malheureusement aussi que ces trois-là. J'ai des cartons partout depuis mon déménagement l'année dernière, voilà, je n'ai pas eu le temps de... Enfin, je n'ai pas eu le temps, l'occasion, ni la place de pouvoir tout sortir pour l'instant. J'attends d'avoir d'autres bibliothèques, étagères, vitrines, etc., etc. Donc, on avait également les comics IDW pour les Combiner Wars, juste ici. Donc là, c'était la team, une partie de la team Menaceur. Là encore, avec, voilà, des dessins absolument superbes, dynamiques, de toute beauté. Voilà. Bien plus réussi que les jouets, mais bon, ce n'est que mon avis, mais voilà, regardez-moi ça, ça en met plein la mirette. Juste ça, à la fin, les applications, les phases de fabrication, les designs, et donc, la fiche produit du personnage. Donc, voilà, pour cette gamme-là, nous avons aussi, pour les fans de Movies, alors, je vais réduire un petit peu l'image, non, ce n'est pas possible, je suis au max, alors, je vais m'éloigner un petit peu. Transformers, l'histoire du film, voilà, qui provient donc d'un magasin action, ou autre, qui était vendu à la base 13 euros quasiment, enfin, 13 francs, voilà, et qui était donc à 1,95€, au lieu de 8,95€, voilà, avec la story du film, non pas les images tirées du film, mais des dessins bel et bien faits à la main. Voilà aussi pour cette petite curiosité. Et puis, nous avons, voilà, toujours, dans le domaine des curiosités, le petit album qui était sorti, donc, la petite coupure de pub que je m'étais faite, voilà, le petit album qui était sorti, suite au film Age of Extinction, que j'ai à, sans doute, 99%, si ce n'est 100% complété, voilà, avec des belles images brillantes et tout le tralala. Et puis donc, la fameuse page centrale, avec les personnages récurrents des films, regardez, comme c'est joli tout plein. Voilà, donc, pour ce qui est des petits bouquins et comics, j'en ai bien plus, je vous promets que le jour où je retompe dessus, bon, par contre, voilà, il va falloir vous accrocher parce que la revue risque d'être très très longue. Mais voilà, quelques petits exemples de comics en ma possession. et on passe à présent donc à la partie vraiment collectionneurs avec donc Feu 10ème Planète, un magazine culte pour tout collectionneur sorti dans les années 2000 qui malheureusement donc a fini par arrêter. faute de succès, enfin voilà, c'est un petit peu triste mais voilà, l'époque où on aimait encore regarder les supports papiers plutôt qu'internet, un bouquin qui était adressé donc aux collectionneurs et qui traitait d'à peu près tous les sujets possibles et imaginables en termes de jouets de collection et donc ils avaient fait des spéciales des spéciales hop là, je vais y arriver Transformers alors il faut juste que je tombe dessus voilà, Beast Machine notamment l'évolution d'Optimus Prime à travers les séries animées nous avons aussi donc toujours chez 10ème Planète voilà, ils avaient sorti un, oui on peut dire un méga dossier en 4 parties donc sur l'histoire des Transformers et des gammes de jouets alors bon là vous voyez on y retrouve un petit peu de tout, du Albator la clinique du professeur Kelp qui nous expliquait comment restaurer et réparer nos petites figurines voilà, quelques jouets G1 juste ici les ancêtres Diaclone qui étaient les pré-Transformers comme vous le savez donc on y retrouve là le Optimus original de chez Diaclone avec voilà une petite sélection de véhicules et personnages cultes alors je vais essayer de remonter un petit peu la camion rouge voilà pour ce premier dossier nous avons la suite juste ici voilà la deuxième partie de la saga Transformers on va savoir que je les ai je les ai tous c'est pas plus difficile que ça voilà à part le Multiforce 14 que je rêve d'avoir mais la version italienne avec les petits diachrons voilà il y en a quelques-uns que je n'ai plus malheureusement Sandstorm je ne l'ai plus Cup je ne l'ai plus non plus la partie 3 on s'approche un petit peu plus là avec les on se rapproche un petit peu plus du moins avec les générations 2 et puis donc les Beast Wars plus communément appelés chez nous les Anim-Mutants voilà donc il y avait pour particularité de se transformer en animaux préhistoriques pour certaines séries alors il y a eu la gamme métal et la gamme classique et puis donc toujours dans 10ème planète le spécial robot japonais voilà que j'ai compulsé une multitude de fois donc qui retraite à nouveau des Transformers des Gundam voilà les Super Sentai alors vous en reconnaissez certainement quelques-uns puisqu'il y en a quelques-uns que j'ai eu l'occasion de vous faire en vidéo voilà les premiers Bioman Robotech les Gobots bien évidemment les Anim-Mutants à nouveau les Transformers G2 les G1 les Soul of Shogokin le Goldorak GX04 pour lequel je vous ferai peut-être peut-être une revue un de ces quatre et puis là on monte un petit peu plus loin avec les les premiers Shoboom Warriors les premiers robots transformables voilà Goldorak et compagnie les Machine Man les Voltron Ulysse Ulysse 31 enfin bref voilà vous avez de tout jusqu'à râler du Docteur Slump Astro le Petit Robot Nono Inspecteur Gadget voilà donc celui-ci celui-ci est juste culte nous avons également donc aux éditions cémique de Simon Forman Transformers l'encyclopédie un bouquin que nous sommes très nombreux à posséder donc qui nous raconte l'histoire de Cybertron génération 1 génération 2 Anim-Mutants Beast Machine Armada Energon les BD Dream Rev voilà qui n'ont pas non plus été voilà qui n'ont pas eu non plus un gros succès on nous explique un petit peu on nous en dit un peu plus sur la planète Cybertron et ses différents territoires voilà Yacon la guerre et la chronologie de la guerre Cybertronienne l'Arche voilà la fiche technique de l'Arche avec les compartiments les différentes pièces et tout le tralala Optimus Prime avec une partie mécanique les officiers Autobots Megatron bien évidemment voilà là encore c'est une bible si vous voulez en savoir plus sur les les véritables origines des générations 1 voilà un petit peu donc avec le respect intelligence endurance et autres les voilà les combineurs mon chouchou dévastateur les dessins animés le film de 86 les BD américaines les BD anglaises les dessins animés Unicron Unicron est également mis à l'honneur là encore des combineurs enfin bref voilà vous en avez tout pour tous les goûts si vous voulez vous rattraper que ce soit donc dans certains jouets ou dans les stories épisodes ou autres voilà vous avez avec ce bouquin là une partie de l'essentiel de l'histoire des Transformers à travers le temps et les époques et pour conclure nous allons finir avec 3 bibles 3 livres de chevet qui m'ont longtemps accompagné le soir avant de m'endormir tout d'abord le guide Warman's Transformers Warman's qui a fait de nombreux guides de jouets des guides sur tous les jouets en général après des guides sur les G.I. Joe avec tous les jouets recensés voilà petit guide que je m'amusais donc à transporter avec moi quand j'allais en vide grogner voilà avec les petites croix quand je le trouvais ou quand j'avais réussi à le compléter ou à l'avoir tout simplement dans ma collection voilà on a tout avec même à l'époque voilà un guide des cotes des robots malheureusement les cotes ne sont plus actuelles les Transformers le prix des Transformers baisse année après année malheureusement suite aux nombreux copies aux versions anniversaire réussus au Platinum ou encore aux commémoratives donc voilà un petit guide que j'aimais bien transporter sur moi de par son côté vraiment très compact voilà et puis donc nous avons voilà mes deux mes deux livres favoris le tout premier voilà que j'ai eu en ma possession le guide non officiel Transformers de 80 à 90 voilà un livre qui avait été fait par un par un collectionneur et un gros gros fan l'un des plus gros collectionneurs de Transformers géants de l'époque monsieur Alvarez voilà juste ici en photo qui nous retrace aussi voilà les boîtes les jouets dans leur mode robot véhicule ça nous permettrait ça nous permettait aussi voilà de savoir quelles étaient les pièces qui venaient qui venaient constituer tout ça des pages de catalogue de jouets de mon enfance voilà le prix des gobots 119 francs alors qu'un Transformers ne coûtait pas moins de 159 francs pour vous dire déjà à l'époque la différence de prix ça j'en ferai peut-être des photos je vais me le mettre sous le coude voilà un petit peu pour ce guide de sur Alvarez qui parle de pas mal de choses et toute sa collection voilà c'est juste impressionnant parce que lui il a aussi les assiettes anniversaires les serviettes les pailles les tailles crayons les displays les mallettes les valises les puzzles enfin bref voilà tout un tas de trucs les variantes les variantes de différents pays voilà une bible que j'ai voilà qui est un petit peu usée qui a accusé le temps et voilà qui m'a servi aussi longtemps de livre de chevet sans oublier bien évidemment voilà celui-ci qui est un indispensable de Marc Bellomo qui a ressorti un guide un peu plus ouais un peu plus récemment avec voilà notre Optimus je ne sais pas si ça se voit l'effet 3D hop robot véhicule voilà le guide et identification et cotation des Transformers lui aussi très très bien foutu avec les specs également les on nous explique les modes alternatifs vous avez voilà les specs ici les prix les cotations prix aussi pour l'époque qui ont malheureusement bien changé et puis ce qui était bien aussi c'est qu'on nous montrait là encore voilà de façon plus détaillée et plus professionnelle tous les accessoires qui venaient compléter chaque Transformers ce qui permet aussi de pouvoir retrouver les pièces un petit peu plus facilement de savoir aussi quelles étaient les pièces qui étaient susceptibles d'être le plus souvent perdues voilà un livre de chevet que je n'ai cessé de lire et de relire et qui m'a quand même pas mal instruit et grâce à qui je dois beaucoup parce que si je connais autant de choses sur les Transformers Générations y compris les noms les accessoires et autres c'est bien grâce à ces bouquins voilà voilà un petit peu pour tous ces petits coups de coeur j'espère que cette revue un peu particulière et surtout longue vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos avis vos suggestions vos impressions si vous voulez que je refasse d'autres revues de ce type là goodies par la suite n'hésitez pas tout simplement à m'en faire part je verrai ce que je peux faire sachant que je vous dis que j'ai encore plein plein de choses alors là sur les guides collector voilà j'ai que ces trois là réellement mais après tout ce qui est goodies comics et autres j'ai encore pas mal de choses y compris les albums donc voilà je referai peut-être une autre une autre par la suite si ça vous intéresse j'espère en tout cas que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment que vous avez pu prendre des notes éventuellement si vous souhaitez donc vous vous payez des bouquins comme ceci qu'on doit encore trouver peut-être sur Amazon ou sur Ebay de mon côté bah écoutez je ne peux que vous souhaiter une bonne semaine profitez-en bien bon courage pour ceux qui bossent reposez-vous bien pour les autres amusez-vous bien et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchous ouais avec tout ça ah bah mince mini mini moi est tombé ah il y a eu un blanc là et sinon c'est tout pas une vanne pas une blague rien bah non pourquoi c'était bien ton truc moi j'ai appris j'ai appris plein de choses ouais et si pour une fois la blague c'était de pas en faire hein ah bah moi je dirais que ça nous fait un petit peu de vacances merci les gars allez tchous c'est nous qui nous c'est moi qui le dit cette fois-ci bon bah moi je vais regarder des vieux catalogue légo ouais et moi des vieux catalogue playmobile bon allez tchous les mecs ah bon bah pas de blague un peu j'enne je couper unентов pour la une plus dés to 1 2 2 2 2